Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien, c'est la plateforme. Aujourd'hui, je vais vous faire le point des développeries. Je dis des développeries parce que depuis 2020 jusqu'à maintenant, la développerie n'a pas été normale. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de situation, qui se posent encore des questions sur comment elles doivent se comporter, quelles attitudes elles doivent adopter. Donc aujourd'hui, je vais partir depuis la développerie 2020 jusqu'à la prochaine développerie 2023. Et après avoir regardé cette vidéo-là, vous allez savoir quelle conduite adopter dans la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc si vous êtes nouveau sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité. Je fais aussi des vidéos sur comment développer ma présence en ligne. Et pour toutes les personnes qui vivent déjà aux Etats-Unis ou pour les personnes qui désireraient vivre aux Etats-Unis, je partage des trucs et astuces sur les Etats-Unis. Voici la thématique que nous traitons ici. Si l'une d'entre elles vous intéresse, il y a deux choses que je vais vous demander de faire. La première, c'est de vous abonner. Et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification. Quand vous faites ces deux choses-là, vous êtes sûrs que vous n'allez pas louper une de nos vidéos. Donc sans plus tarder, nous allons commencer parce que le thème d'aujourd'hui est vraiment important. D'abord, je vais commencer par la développerie 2020. Je commence par la développerie 2020 parce qu'il y a encore des visas disponibles pour les personnes qui ont gagné à la développerie DV 2020. Chaque développerie appartient à une année fiscale. Et aux Etats-Unis, l'année fiscale commence du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Donc la développerie 2020, les interviews ont commencé le 1er octobre et finie le 30 septembre 2020. Mais malheureusement, à cause de la pandémie, les interviews ne se sont pas déroulées comme il se devait. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu leur visa. Mais comme les avocats sont là et les personnes étaient mécontentes, elles ont lancé un procès contre le gouvernement qui était en place. Et à la fin du procès, il s'est trouvé que 9 095 visas ont été mis en réserve par le juge Metta. Et ces visas doivent être attribués aux gagnants de la développerie 2020. Je pense que c'est la liste des personnes qui ont participé à la procédure judiciaire, je pense bien. Et donc ces visas sont encore là. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2021, rien n'a été encore dit sur ces 9 095 visas qui sont en réserve. Pour les participants de la développerie 2020, restez à l'écoute et on espère que l'un de ces visas va frapper à votre porte et vous allez pouvoir venir aux Etats-Unis. Donc ça, c'est pour la développerie 2020. Maintenant, pour la développerie 2021, pour les personnes qui sont actuellement en phase d'interview, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment regarder ou bien encore voir leur lettre d'interview. Vous avez un compte, le même compte que vous avez utilisé pour vérifier votre résultat pour la développerie ou vous avez reçu la première notification, c'est à ce même endroit que vous devez aller pour tirer votre lettre d'interview. Il y a beaucoup de personnes qui disent « je n'ai pas encore reçu ma lettre, je n'ai pas encore reçu ma lettre », mais c'est peut-être par incompréhension. Cette information, c'est pour les personnes qui ont déjà envoyé leurs documents au KCC, tout est bon et on leur fait le retour pour leur spécifier la date de leur interview. Mais maintenant, il y a d'autres personnes aussi qui jusque-là n'ont pas encore envoyé leurs documents qui sont demandés par le KCC. C'est par la faute. Dans les conditions normales, le KCC doit envoyer une lettre aux participants pour leur demander des documents. Toujours à cause de la pandémie, les choses ne se sont pas passées comme ils se devaient. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà envoyé leurs dossiers. Par contre, il y a d'autres qui attendent encore. Mes amis, nous sommes en juin. L'année fiscale se ferme en septembre. Et si jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore envoyé vos documents au KCC, je vous prie de les envoyer maintenant au KCC. Il ne reste plus assez de temps. Il reste moins de quatre mois. Vous savez que les gens vont envoyer les lettres d'interviews deux mois avant l'interview parce qu'ils ont fait votre visite médicale. Donc, envoyez vos documents maintenant si ce n'est pas encore le cas. Voilà. Donc, ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore envoyé leurs documents. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà tout rempli, qui attendent leur lettre d'interviews, toujours pour la Développité 2021, quand on regarde aujourd'hui, les caisses nombres n'avancent pas comme ils se devaient. Ça n'avance pas bien. Il y a seulement quatre mois, on se pose la question. Est-ce que cette affaire-là va arriver jusqu'au bout? Actuellement, avec l'acronomie, les ambassades ne peuvent pas recevoir les quantités requises pour les interviews. S'ils recevaient 20 personnes par jour, ils vont recevoir environ 10 personnes par jour à cause des dispositions sanitaires qui ont été mises en place. Et ce n'est pas tout. La Développité est l'une des dernières catégories de visa que les ambassades octroient. Parce que ça passe par ordre de priorité. Donc, ça se complique, les amis. Ce n'est pas pour vous effrayer. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire ce qui est en train de venir. Vous avez déjà vu la Développité 2020. La Développité 2021 est en train de devenir comme la Développité 2020. Si en septembre, vous n'avez pas pu passer pour votre interview, qu'est-ce que ça devient? C'est comme si vous n'avez jamais participé à la loterie. Vu toutes ces conditions et toutes ces péripéties, il y a l'avocat Curtis Morrison. Je ne sais pas si vous avez entendu son nom. Il est vraiment impliqué dans toutes les histoires d'immigration aux États-Unis. Pour la Développité 2020, il faisait partie des personnes qui ont bataillé vraiment fort pour obtenir les 9095 visas. Et donc, cette année également, ils ont lancé un procès contre le gouvernement en place, qui veut dire contre l'administration du président Biden. Et il y a environ 24 089 personnes qui font partie de cette procédure judiciaire. Donc, ils vont faire de même comme la Développité 2020. Et voilà, la Justice a pu essayer d'avoir encore des visas qui vont réserver pour les personnes qui ont participé à cette procédure judiciaire. Et donc, déjà, j'anticipe qu'ils vont utiliser la jurisprudence. La jurisprudence, c'est en fait quand il n'y a pas de loi pour un cas, pour un dossier judiciaire. Si ce dossier a été jugé quelque part, par exemple, que les mêmes conditions se présentent, on peut utiliser la même loi, le même verdict plutôt, et régler le cas en question. Pour la Développité 2020, c'est ce qui s'est passé. On ne l'avait jamais vu auparavant, mais ça a été réglé en réservant des visas. Le dossier qu'ils ont lancé va suivre le même sort. Je sais qu'ils vont encore gagner et ils vont réserver des visas pour les personnes qui ont participé à cette procédure judiciaire. Mais ce qui est dommage, c'est que même pour l'exemple de la Développité 2020 jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'avancée notable. Ces personnes sont toujours chez elles dans leur pays respectif. Voilà un peu la situation qui est en train de se passer pour la Développité 2021. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout ? Est-ce que cette procédure judiciaire-là va permettre aux gens d'avoir des visas, peut-être dans un an encore, même dans quelques mois, pour en faire rejoindre les États-Unis, bien gagnant la Développité 2020 ? Ce sont des questions qui, on se pose. Tout est devenu très lent, les amis. Pour toutes les personnes qui ont participé à la Développité 2020, vous savez que le 8 mai dernier, les résultats sont sortis. Allez-y vériférez vos résultats. Si vous n'avez pas gagné, tout à l'heure, je vais parler de la Développité 2023. Si vous avez gagné, vous continuez le processus. Le processus, c'est quoi ? La première chose à faire, c'est de trouver quelqu'un qui vit aux États-Unis qui pourra vous donner son adresse avec laquelle vous allez remplir votre DS-260. Vous l'envoyez au KCC et puis vous attendez. Ils vont vous faire le retour. Il y a certaines personnes qui m'ouvrent des emails qui me disent « Bida, j'ai rempli ma DS-2160 mais j'ai fait une erreur ici. » Ou encore « J'ai rempli ma DS-2160 mais j'ai des informations complémentaires à rajouter. » Que faire ? Il y a deux options ici. La première option, c'est d'envoyer un courrier, un email au KCC pour demander d'ouvrir votre DS-260. Quand ils vont l'ouvrir, vous allez remplir, ajouter des informations complémentaires et ensuite le refermer, le KCC va gérer le reste. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si ce n'est pas vraiment urgent, si ce n'est pas par exemple la naissance d'un enfant, essayer une information, une erreur sur quelque chose, vous pourrez toujours attendre et puis corriger cette erreur-là le jour de votre interview avec les papiers, les documents. Je vous dis toujours, les Américains ont besoin de preuves. La banque ne va pas suffisamment pour parler. On parle avec des preuves, avec des documents à l'appui. Donc, si vous êtes dans ce cas, vous avez les deux options qui sont devant vous. Et puis, si le casque CC a vraiment besoin d'une information que vous n'avez pas mentionnée dans votre documentation, ils vont toujours vous envoyer un email pour vous dire d'envoyer un élément au biais de fournir telle information. Voilà, donc, vous qui avez gagné la Développéry 2022, je pense que vous auriez plus de chance que le gagnant de la Développéry 2020 et la Développéry 2021. Envoyez votre DS260 et puis soyez patient et attendez. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas gagné, on va parler maintenant à la Développéry 2023. La Développéry 2023, préparez-vous maintenant parce que ça va s'ouvrir en octobre. Si vous n'êtes pas encore abonné sur nos chaînes, abonnez-vous parce que nous allons communiquer cette date-là dès qu'elle sera connue. Donc, vous patientez, vous devez préparer les documents. Les documents que vous devez préparer, je sais que vous les connaissez déjà, vous devez avoir une photo, une nouvelle photo. Ne prenez pas une photo que vous avez déjà utilisée pour participer à la Développéry. Prenez une nouvelle photo et puis rassurez-vous que vous remplissez la condition d'éligibilité. La condition d'éligibilité est la suivante. Vous devez être né dans un pays qui est éligible à participer à la Développéry. Chaque année, lorsque les dates sont connues, le casse-ci va fournir la liste des pays éligibles. Donc, vous allez regarder dans cette liste-là si votre pays est éligible, vous pouvez participer. Ensuite, on va vous demander aussi votre niveau d'éducation. On demande les personnes qui ont moins de baccalauréat. Il y a une condition qui a été ajoutée les deux dernières années. Il faut avoir un passeport banier. Donc, si vous n'avez pas le passeport, vous allez maintenant faire votre passeport pour ne pas être pris au piège quand le jeu va s'ouvrir. Donc, les amis, voici un peu le point de la Développéry 2020, 2021, 2022 et 2023. Donc, je pense que chacun de vous qui nous suivez ici va se résoudre dans une de ces situations. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Nous allons les répondre. Nous faisons l'effort pour répondre à toutes nos questions. Et puis, je vous demande de partager cette vidéo-là à d'autres personnes. Portez-vous bien. Passez une excellence de politique. Bye.